Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Anthem. On continue ? On va aller voir Tante Kardéa qui a... Pardon, je me suis trompé de sens pour la porte. Qui apparemment a un sushi. Tu veux rire ? Je viens de la voir juste à côté. Oui, j'avais envie d'un thé. Elle a la vente, je crois. Il n'y en a plus. Vous n'allez pas bien ? Kardéa, tu devrais consulter un médecin. Mais non, j'étais perdue dans mes pensées, c'est tout. Je pensais à ce qu'a dit Owen. Owen ? Mais tu ne l'as jamais rencontré ? Bien sûr que si, voyons. C'est lui qui vous a aidé d'accès à me retrouver. C'était Fay. Fay ? Voilà, c'est ça. Elle est dans une autre alternative temporelle. Ça ira. T'es toute excusée. C'est moi qui m'inquiète pour toi. Dax aussi. Elle m'a conduite auprès d'un arcaniste. Enfin, techniquement, ils étaient trois. T'as rencontré les Mathias ? Ouais, des gens passionnants. Je leur ai expliqué ce qui m'était arrivé pendant que j'étais piégée. Que t'as vu ton passé, présent et futur ? J'avais cru comprendre que ses souvenirs s'estompaient. Je ne... J'en suis pas si sûre. Tout se brouille. Je pense qu'en fait, il y a certaines choses qui... Certains jours, mes souvenirs coïncident avec ceux de Dax et d'autres non. Les Mathias estiment que j'ai été piégée dans une réalité temporelle. Ce que j'ai vu, ce sont des passés et des futurs possibles, mais pas nécessairement vrais. Tu m'as dit que j'allais changer la donne pour les freelancers, que nous allions devenir des légendes. Je ne me rappelle pas tout ce que j'ai vu. Mais ça me revient par bribes et puis... C'est probablement faux. Mais ça pourrait être vrai. Même si ça l'était, tu tiendrais vraiment à savoir ? Non, c'est sans importance. Non, ce que t'as vu, c'est pas réel. Pas encore ! Mais ça me paraît tellement réel. Dans la rue, je croise des gens que je vois comme des amis proches. C'est pas encore réel. Ils ont forcément un moyen de différencier les souvenirs. Les faux souvenirs pourraient disparaître avec le temps. Pour l'instant, j'en suis réduite à demander. Ces réponses sont cruciales pour moi. Mais ça te va de vivre comme ça ? Oui, ça me va. Tu as bien survécu au Maelstrom. Je survivrai à ça. Bonne façon de penser. Par contre, on est d'accord, elle est là, Dax. Elle est prés... Ah ouais, non, elle n'est pas sûre d'être là, en fait. On est peut-être dans sa tête aussi. Ouah ! Ok, très bien. Allons au bar. Faut qu'on se rince les idées, là, parce que ça ne va plus. Alors. J'espère que je vais pouvoir boire un coup, parce que je vois des choses. Putain, c'est plein. Attends, attends, attends. Un, deux, trois, quatre barman ! Et barwoman ! Vache ! Nouveau, ça ? Pas mal. J'ai rédigé quinze brouillons de messages à ma mère. Pas mal ! Aruna, pardon, pas à mal. Mais qu'on ne peut pas faire autrement. Comme tu viens de le dire. Waouh, mais t'es horrible. Il doit y avoir une version plus diplomatique. Attendez, un insta. Ah bah d'accord, bien. J'ai voulu faire un truc, ça n'a pas marché. Je trouve que j'ai fait bugger le jeu. Je ne voyais pas. Moi, j'ai le tournage. Hop. Tu peux te barrer avec ton truc, là ? In-game ? Ne sois pas méchant. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen de faire ça en douceur. T'as pris ta décision. Assume-la. C'est peut-être ça que je devrais lui dire. Le demander de respecter... Oh, oh ! Vivement que je ressorte. Parfois, les reliques sont tellement plus simples que les gens. Oui, enfin, les gens ne m'ont jamais craché d'araignée dessus. Certes. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de parler et d'écouter. Tu es un vrai ami. Je t'en prie. Maintenant, tu as besoin des arcanistes. De quelqu'un qui ne se dispute pas avec des copies de lui-même. Tu sais où me trouver ? Merci, Aruna. Au revoir. Merci beaucoup. C'est gentil. Il me semble qu'il y avait deux choses à faire ici, mais je ne me rappelle plus quoi. Cassian. Bonjour, Cassian. Pourquoi pas ? C'est parti. C'est des coroxeries. Tu ne combats pas sous l'eau. C'est des grosses coroxeries. Dix heures, c'est impossible. On voit bien que tu ne sais rien. C'est vrai. Et légendaire. Pas aussi légendaire que la fois où j'ai échappé à trois heures six enragés dans un canyon. On est prêt pour le temple des héros. C'est pas une histoire d'héroïs. C'est pas une histoire d'héroïs. C'est pas comme quand j'ai sauvé cet enfant des flammes. Coroxerie. Je dirais coroxerie. Non, c'est vrai aussi. J'ai sauvé mon frère. Mais je ne peux plus. C'est mieux ainsi. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Je dois finir ce que j'ai commencé. La caravane. Mais je me sens bien ici. Plus que je ne l'aurais cru. Bah alors reste ! Eh bah, t'as qu'à rester un peu. Faire un peu de tourisme. Ça ne m'a jamais vraiment attiré. Ce sont les gens qui rendent cet endroit spécial. Je voulais te remercier. Pour tout. T'avais l'air d'avoir besoin d'un ami. Je déteste ce sentiment. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un avec qui ça marche, et que tu ne le revois plus jamais. C'est un juste nom. Il faut rester en contact. En tant qu'ami. On peut toujours s'écrire. Ça me donnerait toujours un truc à faire en attendant. Quand tu n'es pas en train d'accoster les gens dans les bars pour leur proposer de jouer. Ouais. Allez, évite de mourir ou de disparaître. Sinon, je risque de m'ennuyer. Je vais essayer. C'est un enfoiré parce qu'en fait, il me dit qu'il veut jouer. Il voulait juste balancer ses quatre vérités pour montrer à quel point il est balèze. Oh là là, c'est deux vérités pour le coup. L'enfoiré. Je bouffe le rideau. Ça a été réclamé aussi sur Reddit. Que le rideau soit animé et qu'on puisse passer au travers. Mais non. C'est un rideau en dur. Forcément. Ok. On est d'accord que maintenant, il n'y a plus que Alouk et la mission principale. Ah non, il y a quelque chose qui est apparu. Marle. Je vois qui c'est Marle. La question, ça va être par où ? C'est lui là-haut. Oh lolo. Salut Marle. Je t'écoute. Apprendre à apprécier la beauté. C'est du baratin pour vendre ? C'est du baratin pour vendre. On va mettre ça. Vous allez finir par essayer de me vendre quelque chose ? Je ne suis pas vendeur, si c'est ce que tu veux savoir. Je suis tailleur et amoureux de la mode. C'est super. Oui, mais tu n'es jamais entré dans ma boutique. Inutile de te justifier. Tu es comme tous les habitants de ce fort. Je ne sais même pas où elle est sa boutique. J'ai un slip. À la mode. Je m'enloutais. Oh lala. Je vais être d'accord juste pour voir plus de costumes dans le Fort Arsys. Je t'adore quand tu me dis ces choses-là. Eh bien merci. Je m'étais fait une promesse. Si je n'arrivais pas à trouver une seule personne pour croire en moi, je baisserais les bras et j'abandonnerais la mode. Et cette personne, c'est moi ? Oui, mon beau freelancer. C'est toi, Lil. Tu as ravivé ma flamme. À mon arrivée, je m'étais juré d'être le gare de la mode à Fort Arsys. Et c'est bien mon intention. Qu'est-ce que vous comptez faire au juste ? Tu verras. Mais pour l'instant, même moi je n'ignore. Je déborde d'inspiration artistique. Il faut que je retourne tout de suite à ma boutique. Ok, bah profite de... Oh merde ! Je n'ai de... Non, il ne reste plus... Ok, très bien. Non, c'est bon, je n'ai rien dit. Autant pour moi, je croyais qu'il y avait encore d'autres dialogues à faire et ça m'embêtait d'aller les faire. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de couleurs. Tu vois, ils ont tous plus ou moins des couleurs identiques. Il faut que ça va en fait. Mais qu'il y ait encore plus de couleurs, ça me serait... Ça me serait sympathique à vrai dire. J'aimerais beaucoup encore plus de couleurs dans Fort Arsys. J'aime beaucoup Fort Arsys, moi perso. Bon, c'est chiant de s'y balader. C'est long. Le sprint, il n'existe pas. Il y a la course, mais bon. C'est plus le... Une marche rapide qu'une course. Normalement, ils sont tous les deux là. Mais il n'y a plus qu'une seule personne qui veut me parler. Ou alors c'est la même ? C'est la même personne. Ce qui explique l'aspect blanc du... Ok. Alouk ! Très bien. Il y a quelque chose pour toi. Ouuuh, c'est bon ça ! Owen dit que c'est ce qui manque au bouclier de l'aube. Owen ? Il savait que tu finirais par comprendre. C'est un beau geste, j'imagine. pour une saleté de traître. Et au fait, je repensais à ce que tu disais sur un esprit d'équipe et mon égo. Ça n'a pas dû être facile de me dire tout ça, mais j'en avais besoin. Merci pour le coup de pied au cul, partner. Ah ! Et tu l'as fait voir à Faye ? Parce que moi, je ne vais pas y piger grand-chose tout seul. Ça tombe bien, la voilà. Ah, la réunion ! Alouk, Faye ? Je suis vraiment désolée. Non, Faye. C'est moi qui suis désolé. Bon, ça c'est classique. Moi, le meilleur foutu freelancer de tout bastion, mais c'est plus... Il me regarde droit dans les yeux quand il dit ça. Ça te fait chier, hein ? S'occuper d'un ami n'est jamais un fardeau. C'est un cadeau. Oh ! Oh, ils vont faire des bébés. Alors, au travail. Des bébés freelancers. À moitié des free-crypteurs. Allez. On va s'en occuper. Toi, pars et veille à ce que tout le reste soit prêt pour affronter cette tempête. J'ai compris. Ok. Sinon, c'est moi qui viens de vous regrouper tous les deux. Je pourrais être le chef, non ? Surtout que c'est moi le freelancer le plus fort et peut-être qu'une crypteuse qui n'a qu'à moitié entendu l'hymne. Merde. Fais chier. N'importe quel contrat, mission ou partie libre. Ah, d'accord, ok. C'est juste... Ah, patientez. Je vais aller voir Alouk. Je vais aller voir Alouk. Alouk. Eh, merde ! Il n'y a pas le dialogue. C'est chelou qu'il y a un dialogue gris. Bon, très bien. J'ai des poils de nez qui me chatouillent, les amis. Je suis désolé. Je les ai enlevés hier, mais ils ont repoussés pendant la nuit. Comme les cheveux d'Harry Potter. Boule à zéro, le lendemain... Blahm ! Enfin, bref ! Allons-y, ça... Euh... On check quand même. Ah non ! Ah non, tu ne me fais pas ce coup là, Alouk ! Alouk ! Le pire, c'est qu'il y a l'icône qui est apparue, là, donc... Vous voyez que c'est là, la boutique de fringues ? J'aimerais bien. Alouk, si ça re-grisonne quand je rentre, je pète une durite. Je ne fais pas le con, Alouk ! Ça a l'air d'être bon. Salut, Alouk. Salut, un petit conseil ? Bon, on va commencer. Tu as tendance à te laisser emporter. Non, un conseil pour toi, de ma part... On l'a déjà vu, ce dialogue ! Je t'écoute. Ce combat contre l'observateur, grave-toi ça dans le cerveau. Ah non ! Un jour, ce sera la grande époque. La légende qui passionnera les freelancers. Et qui te rappellera ce que c'est d'avoir du talent. Si, si. J'ai déjà du talent. Tu as oublié qu'on a déjà vu cette conversation ? Là, je te rattrape si tu as oublié quelque chose comme ça. Mais c'est qu'il commence à me chercher. Je cherche des signes de sénilité. Je te ferai savoir que le talent coule dans mes veines. J'en suis l'incarnation. On a déjà eu ce dialogue. L'urcix de la tranchée des ombres, c'est moi qui lui ai collé la dernière balle. La horde de wyverns du voile indigo, j'y étais. Ah, raconte un peu. Une douzaine de freelancers qui sautent en chute libre le long d'une falaise pour atterrir en cercle sur un affleurement. Plus bas, la mort assurée. Aucune marge d'erreur. Il fallait les cerner. Douze paires de bottes qui touchent le sol à l'unisson. Douze canons qui crachent. Les biens des wyverns ont emporté dans la tombe le regret d'avoir croisé un freelancer. C'était grandiose. Ça peut encore naître. On a fait l'autre dialogue la dernière fois. Personne ne dit que c'est une époque révolue. Pourtant, l'impression que ça me donne n'aime pas vieillir. T'as juste une maturité. Une longueur d'avance sur les jeunes comme moi. Possible. A l'époque, on n'aurait fait qu'une bouchée de toi. Mais bien sûr. Par contre, l'après une fois que tu me fais revenir pour un dialogue qu'on a déjà eu, tu me préviens à l'avance. Genre avec une icône gris que je ne réfuterai pas. Ou pas d'icône du tout. Comme ça, tu ne me parles pas. Et puis, voilà. Putain, regardez le monde. C'est énorme. Il y a encore plus de vie. Moi, je trouve ça génial, perso. Alors, cette fois-ci, on reverrai fin la dernière fois. Et on est bon. Allez. On y va. Démarrer l'expédition. On a un contrat à faire, ce qui tombe parfaitement bien vu qu'ensuite, c'est la mission principale. Changer de mission. Contrat. Secret élyséen. Enquêter sur les coordonnées cachées par Rabanne mort. Et on y va. C'est parti, mon kiki. Ok, on y va. C'est parti. Et donc, c'est par où la chose que nous cherchons de vue ? Ok. Alors, j'ai visité un petit peu. Je me suis occupé d'exploration hier. J'étais à la recherche d'ennemis légendaires pour, vous savez, les deux armes que l'on up là en ce moment. J'en ai pas trouvé. J'ai dû retrouver un. Et puis, c'est tout. Malheureusement. Pourquoi je ne chauffe pas ? C'est bon. Du coup, je suis en train de me dire que les légendaires, je vais sans doute plus en trouver au moment où je serai niveau 30. Et je réfléchissais justement à... Est-ce que je devrais pas passer tous les niveaux de toutes les armes, de tous les types d'armes avant ? Je ne sais pas. Je cherche. Donc, on verra bien. Mais une chose est sûre, c'est que si je tombe des armes maintenant d'un niveau supérieur, j'équiperai les armes d'un niveau supérieur quoi qu'il arrive, même si elles font partie d'un autre set. Histoire de progresser plus vite. Mais du coup, j'ai fait de l'exploration. J'ai exploré deux zones supplémentaires complètes. Avec tous les trucs à chercher, ça a pris deux bonnes heures. Il me restait que... Au total, il devait me rester que 5 ou peut-être 4 ou 5 trucs à trouver. Mais le temps de les trouver, ça a pris très longtemps. Il faut savoir, par exemple, vous avez un monument à un endroit, un truc à un endroit. Et parfois, le truc, il est 150 mètres à côté. Il n'a pas complètement tort sur ce sujet. C'est sérieux, là ? Par exemple, ça, vous voyez ? Ça, je l'ai trouvé, mais... C'est pour la vision de tout ça. Ça aurait pu être par là-bas. Ça aurait pu être plus par là. Ça aurait pu être au sol. Ça aurait pu être de ce côté là-bas. Mais non, c'était là. Ouais, voilà. D'accord, tout ça pour que je me fasse agresser par des... Les deux. C'est chiant, s'il se part. Je t'ai vu, hein. Tellement pas précise. C'est parti. Allez, venez, 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 parce que je n'ai pas que ça à foutre, moi. Euh... D'accord, il y a des gens qui me suivent. Oh, merde, c'est un légendaire ! Bon, bah, je l'ai eu. J'ai dû avoir plus un légendaire. Il en faut en tuer 10. Deux légendaires. Nice ! Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Le codex fait mention d'une fréquence vibratoire. Peut-être que le dirigeant avec une impulsion vient un javelin. Ok. Oh, t'es moche. Ah, j'ai cogné. Je ne voulais pas cogner dans l'autre mec parce que sinon, ça dérange les gens. Oh. Les toiles. Et... Encore. Encore. Et on est bon. Un appareil qui charge un objet d'une résonance énergétique particulière. J'ai compris. Une fois chargé de cette résonance, la pierre devient une clé. Ça, il en a déjà un dans son truc. Ce truc-là, il en a déjà un dans son labo. Les plaques au sol réagiront à la résonance de cette clé. On doit placer la pierre sur la plaque et quelque chose va se passer. Putain, ce n'est pas moi qui ai la pierre. Ok. Ok, 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 ok. Touché. Sale bête. Bah. S'il se planque. Alors, à partir de moi, vous infligez suffisamment de dégâts à ces saloperies. Alors, déjà, saloperies qui s'enfuit quand vous faites du over. Profitez-en. Aïe. Ok. Ok, trouver l'autre. C'est bon. Proximité de... D'accord. Prouvée. Très bien. C'est parti. Un petit mur de flamme. Touché. Ça se passe plutôt bien. Finalement, on est quatre. Il y en a un qui n'a pas voulu rester. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai touché parce que j'ai cru voir un impact ici, du coup. je ne sais pas si. Ah, ça le fait sur le mur. Deuxième pierre. Maintenant, tu dois la remettre en place. Essaie de ne pas la perdre. Non, mais je ne vais pas me faire croire qu'on va devoir faire ça. On va devoir faire ça. Pourquoi mettre tout ça sur pied ? Le codex, les messages collés, les messages collés, les mots de l'autre. Je vois ce que tu veux dire. Tu m'en avais certainement ses raisons. Un million de fois. Il s'est encore passé quelque chose, c'est sûr. On avance. Tu as fait la moitié. Personne n'a jamais tenté tous ces trucs avant. Sans la fréquence du codex élyséen, il est impossible d'activer le système. The fuck ? The fuck ? Fuck. Ouais What the fuck Oh va falloir trouver 3 lignes Non je sais pas Je plains le mec qui a pris la pierre En plus c'est un colosse Non c'est pas un colosse C'est lui Non il y en avait un juste là Ah je suis passé Ah merde C'était tellement beau C'était tellement beau Ok On vous attend les mecs Ah on voit qui c'est qui a la plus grosse intelligence Sérieusement C'est ce que tu fais au moins toi Ou tu fais ça au pif Je fais ça au pif À ta proximité Je te prie oui Je dois pas te perdre trop loin Je dois m'assurer que la pierre se charge correctement Compris Ok Les flammes Ça fait mal Et vous voyez le problème C'est qu'on est que deux Dedans Et encore je crois que je suis tout seul Voilà Je dois être tout seul Parce que pendant que lui il est au dessus S'il est trop haut Et du coup ça monte pas Putain je m'en serais fait du légendaire sur cette mission La vache Il fallait que j'en parle pour me faire emmerder Tu veux vraiment jouer à ça ? Non je passe pas par là On va refaire tout le tour Bon bah je suis le Le mouton noir Me voilà Et maintenant Que vais-je faire ? Oui Oui Ah putain Je peux pas appuyer sur la touche que je veux Ça y est Je couvre la zone Très bien Oui Nice Nice Donnez-moi du légendaire à foison Il n'y a pas de soucis J'adore Il n'y a pas de légendaire là Dégager Oh bah Quel dommage Wouh Un légendaire Nice Brut descendre Tu ne vas pas lui faire beaucoup de dégâts Avec ton Peut-être que c'est moi qui me trompe Habituellement quand c'est marqué descendre Bon j'imagine qu'on a fini Pourquoi je sens que ça va péter Non ? Putain quand j'ai vu du jaune sortir de ce truc là J'ai cru qu'il allait y avoir des magistraux sortir Putain les magistraux c'était que niveau 30 Le coffre est ouvert On dirait Des parchemins Des documents Il y en a un paquet La connaissance Ce que j'avais prévu et espéré Tu veux bien tout rapporter au fort ? Je suis en route C'est tout ? D'accord Les énigmes de Rabanne mort Il y en a 1 sur 6 Donc il y a encore 5 contrats Rabanne mort là-dessus Oh la vache 5 contrats Bon très bien C'est un peu long Actuellement ça va pas plus vite ? Ah voilà Je le disais aussi Bon bah on est deux Ça y est c'est le début de la fin J'ai pas vu le kikiméter Merde Ah il a fait mieux que moi Ils ont fait mieux que moi D'accord très bien Bon t'en a pas tombé des masses d'objets Très bien Oh for star 6 à ce niveau là Ça m'intéresse pas plus que ça J'ai du violet déjà de posé par endroit Enfin même dans beaucoup d'endroits A voir maintenant Qu'il va se passer Est-ce que ça va me relancer une cinématique d'intro ? Est-ce que je vais avoir 40 000 dialogues ? J'ai un contrat Un dialogue Et étrangement je n'ai pas la mission Ok On va faire le dialogue Et après on va faire le contrat Et c'est chelou Alors Mon couturier préféré Salut Bonjour Bonjour mon beau freelancer Bonjour Inspiré par ton amour et ton soutien J'ai fait quelque chose de fou Qu'est-ce qu'il vous a pris cette fois ? Gunther ? Tu veux bien nous rejoindre ? Pourquoi Gunther ? Ça me parle Bonjour Je m'appelle Gunther Ravi de te rencontrer Bonjour Marle et moi avons déjà collaboré plusieurs fois Nous avons un rapport amour-haine Haine-amour D'accord C'est compliqué C'est compliqué comme il dit sur les sociaux De quoi ? De l'audace avec laquelle j'ai embauché Gunther Vous avez les moyens de l'embaucher ? Vous trouvez que c'est sage d'embaucher en ce moment ? Pourquoi fout-il toujours que tu vois le côté négatif ? C'est vrai Pourquoi tu dis non à Marle ? Je ne dis pas non Mais je pensais que les affaires marchaient mal Je suis juste surpris que vous puissiez embaucher de la main d'or Tu es quelqu'un de froid et de calculateur Et c'est digne de respect D'accord C'est difficile à répéter Mais ton coeur froid a raison Tu es viré Gunther Pourquoi j'ai décidé de mettre fin au contrat de mon assistant ? Vous allez virer Gunther ? Mais Marle J'ai tout lâché pour être avec toi Ne rends pas ce licenciement plus dur qu'il ne l'est déjà Je m'en vais Mais tu me paieras cette humiliation Au revoir Gunther Au revoir Gunther Tu m'as donné les conseils froids et objectifs dont j'avais besoin Merci Ne dis rien Et Gunther a disparu Oups Ah ces choix sont si faciles quand tu ne connais pas trop les personnages Que tu n'as pas de rapport avec l'histoire etc Salut les mecs Vous êtes tous aussi discrets Vous voyez il y en a bien un je vous dis Je vous l'avais dit Je ne comprends pas C'est quoi le problème ? Je croyais que tous les documents qu'on a trouvés te feraient plaisir C'est le cas Les morts fait référence à une découverte qui pourrait changer notre vision du monde Importante Révolutionnaire Sauf qu'il ne précise nulle part ce que c'est Par endroits Les mots sont griffonnés pour obscurcir le sens Si sa découverte est si importante Pourquoi la cacher ? Une connaissance cachée ne peut pas servir son but Peut-être qu'il la croyait dangereuse ? Ignorance est dangereuse C'est perturbant Il me faut plus de temps pour me pencher dessus Peut-être en parler avec les autres Ça me va Je repasserai plus tard C'est de la bonne bière là Fortio Bon bah très bien Et merde Ah c'est chiant C'est pas toi ? Salut Quoi ? C'est toi Salut Intéressant moi je trouve C'est une seule manière de résoudre cette énigme Il y a des indices dans les écrits de Mawr On doit remonter la piste qu'il a laissée Eryl a extrait des informations sur un autre lieu Qui servait d'état pour les arcanistes en voyage On pense qu'un autre indice y est caché Je m'en charge Les parchemins perdus de Rabat de Mawr Faisaient mention d'une découverte incroyable Faites plusieurs années auparavant Cela dit il s'est donné énormément de mal Pour cacher de quoi il s'agissait Et ne laisser que de vagues d'indices Dans différents écrits pardon Aider Maty à suivre les indices de Mawr Afin de découvrir ce qu'il avait appris En quête de réponse Cet objet était une énigme posée par les démiurges Laquelle m'empêchait de trouver le sommeil Lorsque je finis par découvrir la vérité Je fus abasourdi Cet instrument défiait toutes mes connaissances Il changeait tout Je dis d'accord parce que je viens recevoir un tweet de Pokémon France Pour éliminer votre journée Une vidéo d'Evoli qui danse dans un champ fleuri Alors qu'en ce moment tout le monde est en train de chercher La potentielle évolution D'Evoli dans Épée et Bouclier En son temps Rabadmer était un éminent arcanisme Le premier à avoir percé dans l'étude des instruments des démiurges Ok Vendu Et comme la quête principale ne s'est pas lancée On est d'accord Autant continuer les contrats Normalement je pensais qu'elle allait se lancer Mais Que dalle Ah Ah Pourquoi dès que j'ouvre ma gueule Je suis corrigé par le jeu Ou alors parler Ou lancer le contrat Ah non Ah non je peux pas J'ai envie de leur parler Très bien Ah C'est parti Qu'est-tu le team On aura fini l'histoire Il restera plus qu'à faire tous les contrats mentionnés dans les défis Ensuite chers amis On sera bon On dirait la poussière de diamants Enfin le mur de diamants Ah non faut pas que je pense à ça Parce que le remake Netflix Oh dis donc ils ont fait l'amour Qu'est-ce qui va se passer quand j'entendrai Lynn Qu'est-ce qui se passera si je perds la raison Ça n'arrivera pas Victorieux seul Invincible ensemble Oh Qui t'a appris ça Allez Y'a pas de l'observe Le demi-midi est déjà là C'est papa maman et moi quoi L'observateur croit sur moi avoir gagné Il nous verra pas venir Allez freelancer On a une nouvelle légende à écrire Sauf si l'observateur C'est Corvus lui-même Point 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 Et là le plus écœurant C'est qu'il ne me fait même pas passer par la forge Si j'avais eu des choses à changer Bref On y est Parle à son arpenteur Plus loin avec l'arpenteur Il va se faire tailler en pièces Ça va Je vais bien Prépare-toi J'ai l'impression que ça a empiré Ouais Moi aussi Peut-être que le maelstrom grandit Peut-être que l'observateur tripote le cénotaphe Wow Le vent est déchaîné Regarde-moi ce courant de rupture Tu connais déjà la faune locale Observe les ombres C'est comme ça que tu seras quand on t'attaque Compré Les émanations de lave vont perturber tes propulseurs Alors essaie de traverser aussi vite que possible Oui monsieur Le thème musical qui revient Papa paa Oh compte sur moi Alouk Ah j'aime bien mon nouveau papa Oula Ouf J'ai eu peur Euh Fais péter Fais péter Fais péter Fais péter Fais péter Même si c'est débile Parce que je pourrais faire l'autre mission si je voulais Mais là Là il m'a vendu du truc Là je suis obligé d'y aller dedans moi Je suis obligé de bourrer Oh ouais Pourquoi en matchmaking Ça devrait être une mission solo Pourquoi je suis en matchmaking Ça devrait être une mission solo Pas bien Utilisez le feu contre vos ennemis pour infliger des dégâts supplémentaires sur la durée Et les rendre vulnérables au combo Yes Conte sur moi J'ai un mortier pare-feu Je crois qu'il s'appelle comme ça C'est un pare-feu genre en fait je pose une zone Ok ça m'appelle vaguement quelque chose effectivement je confirme Oui papa C'est exactement pareil Ah c'est pas ce que je voulais faire Je voulais sprinter à l'atterrissage C'est pas grave Je sais pas ce que c'est qui me fait ça J'ai des potes derrière Ça fait mal ? Ouais je m'en doute Bouf Merci Ouh du violet Couchez Reste par terre Ça vaut mieux Ok Progression les amis Progression Oh t'inquiète pas pour ça Cette fois-ci j'ai le vol ici Hop les Il en reste un S'aventurer plus loin Nice Ah il m'empêche d'accélérer Il est chiant lui C'est censé voler tout le temps toi Aïe Voilà tu me fais chier Putain je suis bloqué Je suis bloqué par le mur Voilà Fils de pute Et là j'ai pas de TP Non mais Oh ça me gonfle Ah ça me gonfle C'est cette mécanique de merde Pourquoi le mur tu le passes pas derrière nous Je vais garder ça pour plus tard Non Pourquoi vous venez tous sur ma gueule Et non C'est dommage C'est comme ça que je devrais m'en occuper C'est comme ça que je devrais m'en occuper de ceux là Ouais ça serait bien de faire apparaître le rayon dès le début par contre Oh raté Qu'est ce que tu Ok Ok très bien Vas-y continue continue ça m'intéresse Parfait Non Oh The fuck Merde j'avais pas vu qu'il était en train de faire ça Du coup j'ai pris cher Changement d'arme On a des mourants par chez nous On a un mourant chez nous Pour une raison que j'en ai pas pris de dégâts Alors que j'avais mis mon bouclier pourtant Mais qui s'est rentré tout seul Alors que normalement maintenant c'est censé fonctionner comme ça Hop les Arrive pas à charger Bouffe Va voir mon bouclier Merci C'est bon il a pété Et donc vous étiez pas prêts les mecs Vous n'êtes pas prêts Vous n'êtes pas prêts Oh merde Et lui Lui il bourre la mission C'est vraiment un enculé lui C'est sérieux là Non Faut surtout pas Ok je l'ai eu Ok comme ça il va bourrer un peu moins Ok Qu'est ce que c'est que ça C'est le truc de vol Question je tourne quand je suis dessus Ah je peux pas rester dessus c'est nul Ça t'empêche de venir de plus en plus violent Tu dois te dépêcher Comme c'est touchant Vos petits amis sont de retour Vous allez me faire pleurer Je vais lui donner une bonne raison Tu parles Voilà Désactivé Ah tu me gonfles Comme d'hab Ah ouais J'ai pris cher Des brutes Genre brutes Brutes C'est encore que moi qui y va On est d'accord On va faire On va résoudre le problème rapidement Faire en sorte qu'il ne s'amuse pas Tu n'avais pas vu que tu étais là toi Il y a du vol que je recharge Il n'y a que moi qui l'ai fait Les gens ils s'en battent les couilles Des objectifs C'est incroyable Oh T'es dans mon dos en plus celui-là T'es dans mon dos en plus celui-là Couché T'inquiète pas je t'ai hacké aussi Il y a des gens qui le font Il y a quelqu'un qui les a récupéré Donc ça veut dire qu'il n'en reste plus que Ouais Ok Si le mec a bien fait son zaf Normalement on est bon Parfait Nice Parce qu'il y a plus d'ennemis qui vont arriver Tu te fous de ma gueule Ok vas-y planque toi Je recharge Voilà Full life Dis donc tu m'as mis cher Si je peux me permettre Merci pour le violer cela dit Sale Sale Saleté Saleté Ok Il n'y a plus rien entre moi et Sonotaph Il a dit Ça c'est la bonne nouvelle Allez Toc toc Oh j'ai eu peur Putain j'ai failli rager Oh ouais C'est tellement moi En vrai Bon Je suis dans l'oeil du cyclone Owen avait raison L'observateur a bien branché une machine au cénotaph Je peux communiquer avec l'observateur Son esprit m'est ouvert Oh non il a enlevé sa cape C'est la première fois que je vois ça Ça m'empêche d'accéder à la reliquie à l'intérieur Rin Rin Il m'appelle Allez Fay j'ai besoin de toi C'est le maelstrom il me faut mon capteur Fay Vous êtes arrivé là avant moi mais je vais neutraliser le cénotaph Quoi ? Il est pas là L'observateur est mort Oh putain Je ne fais plus qu'un Il est à moitié titan et à moitié observateur D'accord Ok Combat de boss Oui Ça brille Non c'est pas ça Gaspillez pas espèce d'abruti Ok Oh non Au moment où je tire il n'a plus les points faibles Ces putes Qu'est-ce qui s'est passé ? Il fait partie du cénotaph Maintenant Il l'a matérialisé Il a un autre endroit Vite The fuck On m'en parle ou pas de Ce qui vient de se passer Imagine que j'aurais du continuer à voler Mais j'étais hors de portée de tous les trucs qui étaient affichés Potentiellement Donc ne rentre pas dedans Ok Pas bien Salut Ah il n'aime pas les flammes C'est sans doute passe C'est stylé Je ne sais pas si on peut s'attendre à ce genre de boss dans le endgame Mais C'est ultra stylé Il est où ? Il est là Ça j'aime pas Euh Il nous refait le même coup Dites moi qu'il est affaibli Il s'est metaf Sa puissance est Hors de contrôle Ça sent pas bon La tempête gagne la puissance C'est pété C'est pété J'adore J'adore Il est presque trop poli Parce que là en fait Il est tellement puissant en vrai Mais en vrai il pourrait nous faire une Thanos Il claque des doigts et on disparaît tous Sous-titres par Jérémy Il a fait quoi ? Ahahah!! Ahahh!! AhahAhAh!!!! Ah! Ah! Ha, ahaha! Ahah! Ah! 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 Je fais bien mieux que toi. Alouk ? Ah, c'est rien. L'hymne interpérait, je ne pouvais plus le trouver. Il faut que je rejoigne cette machine. Ça ira, Faye. Pas de temps à perdre. Je peux, je peux entendre l'hymne. Qu'est-ce qu'on fait ? Des sauts du Dominion. Pour atteindre le Cénotar, il faut que je me rapproche de l'hymne. Comme l'a fait l'Observateur. Vas-y, le temps que tu peux. Tu vas y arriver. Des branches. Et d'où l'utilisation du bouclier de l'aube, j'imagine. Ça va ? Je l'ai entendu. Je l'ai entendu et j'ai lâché prise. Hé, on a réussi. On a réussi. Quoi ? Attendez, un truc un peu plus épique sur la fin. Une vraie mort. Il lui reste une barre de vie, je crois. Parce que là, en fait, grosso modo, on va attendre que ta scie n'arrive. Retour au maelstrom. Très bien. Faites que la cinématique marche. Il est beau à gauche. C'est le seul qui est beau parmi les trois autres. Oh, ce que je vous ai mis, les mecs. On est au niveau 24, hein. On n'est pas encore au niveau 30, hein. Averse de balle automatique en 30. Wouah, ça, ça fait mal. Et en dessous, j'ai un truc en 30 aussi, un bouclier. Non, un clé de garde. Pardon. Ok. Les écouteurs ! Il faut que je règle ça avant le début du live de demain. Je ne devrais pas tourner aujourd'hui, normalement. Je ne devais pas tourner du tout. Je vais monter. Je dois avoir 4 ou 5 vidéos à monter, là. Ok. Ah ah ! Ok. Vas-y, fais péter la cinématique. Yaro ! Si tu veux. Les ordures ne vont pas nous lâcher si facilement. Vous avez réussi. Beau travail. Évidemment qu'on a réussi. Ça fait piller d'avance. Merci. Moi, je dis qu'il faut fêter ça. Ouh. Allez, allons prendre un verre. Tant qu'on ne parle pas à boulot. C'est ça pour moi ? Ok. J'ai besoin de vous un moment. Je peux parler de mon arpenteur ? Parce que j'ai quelques projets. Donne-moi juste quelques minutes pour me détendre sans arpenteur, sans il, sans l'eau, sans l'eau. J'ai quelque chose à vous montrer. Oh 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 ! Ah ! Non ? Ah, dommage. Ah, j'y ai cru. Je veux vous présenter le grand maître Adams. Vous avez atteint Libéralia et neutralisé le cénotaph. Bonjour. C'est stylé, dis donc. T'as une gueule et tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, regardez le javelin derrière, le gros, là. Il a tué deux membres de notre histoire. Il a une tête de... De halo. What the fuck ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On reste en contact. Et dis donc, il y a eu... Là, une petite scène de quoi ? De 25 secondes ? 30 secondes ? Il y a eu des trucs. Nouveau type d'ennemis. Nouveau tronche de javelin. Perpétuel héritage général Tarsis. Créer votre propre étage en remplissant des contrats, en relevant des défis, en explorant des forteresses et en partant à l'aventure en partie libre. Préparez-vous à affronter les dangers du monde d'Anthème. Conte sur moi. Wouhou ! Nouvelle forteresse déverrouillée. Nice. Euh. Défi des légionnaires déverrouillés. Maîtrise de pilote. Parle aux barbes dans la cour pour commencer cette aventure. C'est quoi ? Hein ? Il n'y a pas de contenu endgame. Contrats répétables déverrouillés. Les contrats d'agents peuvent maintenant être rejoués pour gagner d'autres récompenses. D'autres versions légendaires des contrats seront régulièrement disponibles. D'accord. Pfff ! Difficulté grand maître déverrouillé. Je ne suis pas niveau 30 ! Pourquoi j'ai la difficulté grand maître ? Je ne suis pas niveau 30. Ok. Très bien. Wouhou ! Et en termes de dialogue, il y a toujours autant de... Wouhou ! D'accord. On saura quoi faire dans le prochain épisode, les amis. Alors, au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça. Au-delà de ce que tu vois. Normalement, il y a les défis légionnaires. Ça, il faudra parler avec le... Ok. Là, il y a ça. Là, il y a ça. Et normalement, dans les... Je ne sais pas si c'est dans les défis... Dans les... Les expéditions, peut-être ? Voilà. Voilà. Il y a quatre défis de courage. Il y a ça, qu'on ne sait pas ce que c'est. Au niveau des agents. Là, regardez. Il y a deux contrats. Deux contrats. Trois contrats. Cinq contrats. Un, deux, trois... Voilà. Un, un encore. Et trois contrats supplémentaires. Voilà. Donc, il y a encore tout ça en vidéo qui sortira. Ensuite, il n'y aura que du contenu endgame qui sortira jusqu'à la nouvelle mise à jour importante. En termes de jeux qu'il y aura prochainement... Alors, le 26 avril, il y aura Days Gone sur PS4 Pro. Ça, c'est clair. Ça va être le premier jeu d'horreur qu'on aura, entre guillemets, de véritablement horreur slash survie. Et ça, j'ai vraiment hâte. Depuis la première bande-annonce, j'ai hâte. Ensuite, pour ce qu'il y a entre deux, je ne pourrais pas vous dire. Il y aura sans doute encore plus de Anthem. Peut-être même un petit peu de The Division. On verra bien si le jeu m'intéresse ou pas. En tout cas, moi, je vous retrouve demain pour la suite des aventures de Marcus Venus, le Freelancer. Salut les gens. Et yop ! Sous-titres par contre